Musique Et bonjour les gens, c'est Ashok32 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlais de tout ce que l'on sait sur Avengers 4. Bon déjà celui-ci sort le 1er mai 2019 et il n'a pas de titre. Enfin s'il est un titre, mais en fait d'après Kevin Feige, le directeur de Marvel Studios, le titre d'Avengers 4 est un énorme spoiler d'Avengers Infinity War. Mais lors d'une interview de la BBC, Zoe Saldana alias l'actrice de Gamora a peut-être vendu la mèche en annonçant qu'elle va tourner Gauntlet. Bon j'ai un avis assez particulier sur les fuites dans le MCU, si vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce propos faites-le moi savoir dans les commentaires. Du coup pour moi ce serait juste une rumeur qu'elle aurait lancé juste comme ça. D'ailleurs en parlant de spoiler, il y a aussi eu cette révélation faite par Gwyneth Paltrow alias Paper Potts par le biais d'une photo dévoilant une information importante sur Avengers 4. Mais je n'ai pas osé la voir par peur que ce soit un trop gros spoiler pour le film. Avengers 4 marquera aussi l'arrivée dans l'équipe des vengeurs de la guêpe ainsi que de Captain Marvel que l'on découvrira respectivement dans Ant-Man and the Wasp le 18 juillet 2018 et Captain Marvel le 6 mars 2019. Mais il marquera aussi le départ de certains acteurs dont je ne citerai pas les noms pour ne pas vous spoiler. Je ne peux pas vous dire à 100% si ces personnages meurent car pour certains c'est à cause de leur contrat qui se termine après Avengers 4. Et d'autres peut-être que c'est la cause de la mort de leur personnage mais ils n'en disent pas assez pour que l'on sache. Bon on va passer à quelque chose d'un peu plus gay et qui me hype grave qui est le voyage dans le temps. Pourquoi je dis ça ? Grâce à ces clichés où l'on peut voir Thor et Tony Stark dans des tenues assez similaires que dans Avengers ainsi que cette photo où l'on voit Loki avec ce genre de truc technologique qui lui empêche de parler comme à la fin du film. Il y a aussi ces deux photos où l'on peut voir Black Widow portant exactement la même tenue que dans la scène d'ouverture de Civil War et celle-ci qui nous révèle une voiture qui ressemble beaucoup à celles utilisées dans Captain America First Avenger. En parlant de photos révélatrices il y a aussi cette photographie où l'on peut y voir Jeremy Renner alias Hawkeye avec des bottes assez spéciales. En effet ces bottes ressemblent étrangement à celles du héros Ronin. Pour ceux qui l'ignorent après l'invasion secrète des Skrulls sur Terre, King Barton adopte temporairement l'identité de Ronin qui est un bretter masqué. Et enfin la dernière information que je peux vous donner sur ce film c'est que Spider-Man Homecoming 2 se déroulera seulement quelques minutes après les incidents d'Avengers 4. Et pour le voir rendez-vous le 2 juillet 2019. Donc voilà les gens c'est la fin de cette vidéo, si vous avez d'autres idées de sujets que je pourrais parler dans mes prochaines vidéos faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce tu peux laisser un j'aime si tu as aimé, abonne-toi si ce n'est déjà fait, suis-moi sur Twitter et sur ce ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz